et oui mesdames et messieurs enfin assassin's creed united est sorti et on va découvrir tout ça ensemble on va tout simplement se faire toute l'aventure ensemble vous et moi pour enfin découvrir ce que vaut ce dernier opus d' assassin's creed qui se passe pendant la révolution française donc si vous ne souhaitez pas être spoil ne regardez pas donc je tiens tout d'abord à m'excuser pour la première partie de la vidéo au niveau de la résolution parce qu'il ya eu des problèmes bon ça va durer à peu près deux minutes j'espère que ça va pas trop vous gêner donc cette première partie je les fais en décalé pour voir un petit peu comment ça se passe avant qu'on rentre dans le vif du sujet donc cette première partie on va se ça va se passer à l'époque je ne sais même plus de qui en fait au niveau de la première partie c'est avant la révolution française donc là on a on n'est pas un assassin je vais vous dire tout de suite on est un temple donc je vous laisse regarder la cinématique on vient après il est en séance avec les autres une autre fois peut-être le roi philippe désapprouve va au diable je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot nous avons été trahi à vous et puis messieurs défendez le temps pas toi mon frère j'ai une autre tâche à te confier viens avec moi donc voilà on a on incarne un templier pour information je fais tourner le jeu en 720p pourquoi pas en 1080 parce que au niveau des graphismes pouvoir proposer quelque chose de correct j'ai préféré le faire tourner dans une réduction résolution plus basse certes mais avec des qualités graphiques supérieures en sachant que je tourne avec une 7870 pour ceux qui me suivent depuis longtemps le savent déjà et là je fais tourner le jeu en élevé en 720p donc je pense qu'en 1080p je pourrais le faire tourner en moyen c'est pas le but le but c'est d'avoir quelque chose de correct donc on commence déjà l'aventure directement à la recherche d'un manuscrit qu'on ne veut pas se faire piquer c'est une bataille le but c'est pas forcément de se battre c'est d'aller au point donc j'ai préféré tout de suite y aller et on va tout de suite voir un petit peu comment a été remanié là les déplacements d'un asens creed united par rapport au à la gestion des mouvements et autres donc bien sûr un comment on est un petit peu perdu on sait pas où aller mais c'est du asens creed donc il faut monter donc on va bas tout simplement monter donc j'ai eu un petit peu de mal au début après je me suis rappelé pourquoi ça montait pas là je me suis dit bah c'est comme dans c'était dans lequel c'est pas dans black flag celui justement dans le 3 si je dis pas de bêtises dans le 3 ou dans brotherhood où on apprend à monter en sautant avec le bouton A oui je suis sur pc mais je joue avec la manette je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que j'ai commencé tous les asens creed au niveau de la manette donc je me suis dit autant rester au niveau du jeu je trouve qu'il est plus ou moins fluide 1 ça dépend des moments en élevé j'ai préféré voyez ça ralentit un petit peu on est à on est à 30 fps c'est vrai que youtube maintenant gère le 60 donc je vais peut-être modifier ça pour la prochaine vidéo comme dit là on est en décalé c'est à dire que j'ai enregistré toute cette partie et je me suis dit voir un petit peu où ça nous mène et dès qu'on va attaquer le vif du sujet on va on va faire ça en live en fait je vais commenter directement avec vous en enregistrant pour pouvoir vous donner mes impressions sur le moment présent en fait tout simplement donc là on va se battre contre un assassin qui a voulu le petit manuscrit donc assez simple pour l'instant c'est pas au niveau de la difficulté si on peut la changer ou pas je me suis pas amusé à regarder pour l'instant si je vois que ça commence à être trop simple je veux voir si on peut changer la difficulté je crois pas si je dis pas de bêtises au niveau du menu directement on a commencé en fait avec un menu avec différentes histoires je vous montrerai dans le prochain dans la prochaine vidéo comment ça se passe c'est selon les époques parce que voilà je me suis renseigné un petit peu sur un gros fan de la série il y aurait des failles spatio temporelles et la petite parenthèse vous voyez ce qu'on vient de voir on a déjà eu la pomme d'éden on avait eu aussi le sceptre à l'époque des borghia au niveau d'assassins creed brotherhood et là on a l'épée d'éden c'est juste magnifique je vous laisse encore profiter de la cinématique on se reprend après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Les assassins gagnent toujours. Pape Clément, entends-moi ! Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant ! Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments, ne saurait effacer les mots que tu as infligés au Temple ! Je vous maudis ! Soyez maudits jusqu'à la 13ème génération de votre sang ! Soyez tous damnés ! Ainsi prit fin l'ère de la Sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les Chevaliers du Temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la Sagesse, venaient plus de s'éteindre. Ouais, on va lancer un mouchard. Au moindre signe d'Abstergo, sors-moi de là. C'est bon. J'ai un visuel. Hé, salut. Tu dois trouver ça déstabilisant, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus. Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre des sociétés, des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter, et on a besoin de ton aide. Digon, charge la séquence génétique AD16B13I87. Je te prépare ça. La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Elix d'Apstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la vie d'Apstergo. Je crois que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. C'est à toi de voir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On va attaquer le vif du sujet par la suite. Mais en attendant, on va rester là-dessus. Et on discutera un petit peu de ce qu'on a vu là-dessus dans la prochaine vidéo. Que je compte sortir, je dirais, deux par semaine. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Pour vous abonner, pour suivre la suite d'Assassin's Creed Unity, n'oubliez pas, cliquez sur ce bouton-là. Et on se dit à la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501